Et c'est parti des pirates, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et en effet un nouveau patch est sorti sur Pokémon Unit le 1.4.1.10 avec bien entendu un gros nerf du Ralugon, on va en parler juste après, quelques petites statistiques que j'ai réussi à vous dégoter mais avant tout je vous laisse admirer ce nouveau décor, ma nouvelle coupe de cheveux et ma nouvelle motivation les potes pour percer sur Youtube, pour percer sur Twitch et bien entendu vous faire du contenu de qualité alors surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Twitch les potes mais également à vous abonner et à liker la vidéo Youtube, c'est très important. Allez les amis on est parti pour la vidéo, let's go ! Effectivement comme je viens de vous le dire les amis, le patch est enfin sorti avec bien entendu sa priorité numéro 1 nerf du Ralugon, du Ralugon qui dans la semaine qui vient de passer a juste retourné beaucoup de games a augmenté encore plus les chances de 50-50 le Zapdos on a vu beaucoup de personnes comme moi également jouer des abdos juste en fonçant dessus avec du Ralugon c'était juste quelque chose qui a changé pas mal la méta et personnellement je trouvais pas ça très intéressant niveau gameplay du coup je suis assez content de ce nerf, on va en parler juste après je vais d'abord vous mettre deux petites actions de du Ralugon pour que vous compreniez à quel point c'était pété on pouvait faire du 1v4 sans aucun soucis et ensuite on passe tout de suite au patch, je vous explique ce qui a changé c'est parti oh non, 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 ça fait mal ça et voilà les amis j'espère que vous avez apprécié ces quelques exemples maintenant on va tout de suite passer au patch alors on va très vite voir qu'il a pris une sacrée claque alors nous allons pouvoir observer que l'attaque a été diminuée la range d'attaque également vous allez voir que toutes les attaques de chaque niveau ont été diminuées il perd en moyenne une cinquantaine de dégâts d'attaque sur chaque niveau ce qui est plutôt pas mal 10%, voilà il a diminué 10% vous allez voir également que le cooldown de son passif les potes a pris 20 secondes son passif qui je le rappelle était heavy metal ça permettait de ne pas se faire stun ou quoi que ce soit d'autre c'était juste pété complet donc plutôt pas mal pour un nerf 20 secondes de cooldown ça me paraît juste énorme ça prouve à quel point le personnage était vraiment overcheaté on va donc passer dragon pulse les potes alors dragon pulse le spell qui permettait de détruire les abdos alors sur le site pour l'instant il n'y a pas de données de dégâts parce qu'apparemment le spell est quelque chose d'assez compliqué comme il ne fait pas tout le temps les mêmes dégâts chargés ou pas chargés ainsi de suite je vous mettrai bien entendu le site en description si vous avez besoin d'aller check les dégâts je pense que ça sera mis à jour au fur et à mesure mais on peut par contre s'apercevoir que la stack des orbes a diminué du coup elle est passée de 8 secondes à 5 secondes donc les orbes resteront maintenant sur les adversaires sur les pokémons, sur la jungle, sur les abdos ainsi de suite ça ne restera plus que 5 secondes au lieu de 8 donc déjà je pense que rien que cette diminution va pas mal aider à peut-être pas se faire steal autant les objectifs qu'avant parce que du coup tu seras obligé de taper l'objectif H24 parce qu'avant 8 secondes c'est quand même super long sur un zapdos les stacks t'as le temps d'aller te fight un petit peu de revenir et d'avoir le zapdos en fait c'est juste complètement pété on verra aussi du coup dans le patch les potes que le guard swap de monsieur Mim alors il y avait un bug, un bon bug dessus du coup apparemment il a été fixé et on s'aperçoit également que l'aurora veil de Fennar a été nerf aussi attaque speed bonus decrease donc voilà elle a perdu de la vitesse d'attaque donc c'est plutôt un petit nerf Fennar bon est-ce que c'était nécessaire ? je vous laisse me le dire en commentaire je le joue pas trop pour moi il était plutôt pas mal on va se dire par rapport à Duralugon Duralugon vraiment c'était le truc à nerf d'urgence ça m'a rappelé le hub Florizar à une époque le Florizar avec lequel on arrivait à faire du 200 000 de dégâts par game c'était juste pété la sortie de Nymphalie pareil alors est-ce qu'ils ont fait en sorte que ce Pokémon soit pété à la sortie pour que les gens l'achètent et ensuite le nerf comme ils le font souvent ? ça je vous laisse en décider par vous même n'hésitez pas à mettre votre opinion dans les commentaires ça fait toujours plaisir du coup les amis c'est la fin de cette vidéo elle était courte n'oubliez surtout pas de vous abonner de liker et d'activer la petite cloche si les vidéos vous plaisent je compte sur vous pour les partager un maximum et surtout les amis si vous voulez voir du gameplay de qualité n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch on est en stream tous les jours par exemple ce week-end j'ai fait 2x12h de stream donc vraiment une chaîne Twitch très 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 active les amis allez les potes à bientôt ciao ciao les pirates ous-titres par Jérémy Diaz ous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz ' deux é je